Le journal avec STM Transport Voyageurs Une nouvelle façon de voyager Mesdames et Messieurs, bonsoir Je suis très ravie de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur Timbra Télévision Consacrée comme chaque dimanche à la rétrospective de la semaine Cela dit, poursuite des travaux En séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2022 Un seul point était inscrit à l'ordre du jour de la séance du samedi 21 mai 2022 Pour l'interpellation de la ministre des Mines sur les conditions de gestion et l'exploitation des sites d'opéage au Nichère Le compte rendu avec Zéna Gagra et Ibrahim Kantama Répondue présente à l'interpellation des représentants du peuple Il s'agit de la ministre des Mines, Mme Oseine Hadizatou Interpellée par les députés pour répondre aux préoccupations des députés sur l'exploitation minière artisanale La présente interpellation vise à ouvrir un débat sur l'exploitation minière artisanale qui couvre une grande partie des activités d'exploitation au référent au Niger Pour éclairer la langue des députés, il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 43 de l'ordonnance 2017-03 du 30 juin 2017 Portant loi minière qui dispose que L'exploitation minière artisanale consiste à extraire et à concentrer les minerais en vue de récupérer la ou les substances utiles qui le renforment par des méthodes ou procédés manuels et traditionnels sans exigence de mise en évidence préalable d'un jugement Au vu d'innombrables conséquences qui la caractérisent L'exploitation minière artisanale présente certes des inconvénients Mais elle présente, de notre point de vue, beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients Les problèmes couramment rencontrés dans le cadre de l'exploitation minière artisanale sont entre autres Rassemblement anarchique des personnes Risques élevés d'accidents Création d'agglomérations à habitats précaires dans lesquels règne une grande promiscuité L'exploitation minière artisanale est exercée sans respect des règles en matière de sécurité de l'environnement Les risques les plus importants en termes de gravité, car souvent mortels, sont l'éboulement et l'affacement des blocs de terre La chute d'ouvriers lors de la sortie des puits et ou des galeries Incendie, maladie contagieuse La ministère de Mines a apporté des éclaircissements pour répondre aux questions des députés Relativement à l'exploitation minière artisanale Pourquoi le milieu vit-il une limite quant à la profondeur des excavations Interdit toute exploitation en galerie et dit que sont prohibées, sauf dérogation L'abattage à l'explosif et le traitement par voie chimique des minerais En outre, je cite L'exploitation artisanale s'applique aux indices de minéralisation de certaines substances Dans l'exploitation sous forme artisanale et traditionnelle Ou au jugement pour lequel la preuve est faite Qu'une exploitation à l'échelle industrielle n'est pas économiquement rentable Les enfants de moins de 18 ans sont interdits d'exercer toute forme de travail Tels que le creusement des puits, l'extraction, le concassage, le broyage, le traitement A l'exception de l'abattage et du sud Et pourtant, moi, les sites que j'ai visités, j'ai vu des enfants de moins de 18 ans La commercialisation, conformément toujours à l'ordonnance que je cite Un agrément conféré par le ministre de l'Inde est obligatoire à toute personne physique ou morale de droit nigérien Pour acheter, vendre ou exporter les substances minières produites dans les exploitations minières artisanales Et seules les personnes morales agréées peuvent exporter ces substances L'agrément à la commercialisation est valable un an Il est renouvelable Et il peut être accordé à des personnes physiques comme à des personnes morales Face à cette situation, le gouvernement ne pouvait rester indifférent Et c'est ce genre d'analyse qui a conduit à la fermeture des sites d'orpaillage Notamment d'un ISSA en novembre 2021 Tamou en juin 2021 Jago en 2016 A noter que les travaux anciens sa plénière reprendront le lundi 23 mai 2022 Avec, à l'ordre du jour, l'examen et vote des 4 projets de loi portant loi de ratification Le musée Boubou Hamadou Niamé a célébré le 10 mai dernier La 45e contemporaine édition de la journée internationale des musées Et c'était sous le repatronnage du ministre du tourisme et de l'artisanat Plus de précision avec Mubarak Yacouba Célébré les 18 mai de chaque année, depuis 1977 Le Conseil international des musées ICOM organise à l'occasion de la journée internationale des musées Un événement qui représente un moment unique pour la communauté muséale internationale La journée internationale des musées a pour objectif de sensibiliser la société civile Au fait que les musées sont un moyen important d'échange culturel D'enrichissement culturel et d'encourager la coopération de paix entre le peuple Le thème retenu pour cette 45e édition est le pouvoir des musées Qui dit pouvoir dit quoi, parce qu'on a parlé tout à l'heure Quand vous voyez, rien qu'au musée national, le musée qui a reconstitué les journées des nations Là où il a représenté jusqu'à 52 drapeaux africains C'est un rôle du musée de la diplomatie Là où vous voyez par exemple la participation du rôle du musée de l'éducation nationale Parce que le musée est devenu, si vous voulez, une sorte de tribune Qui permet de lier la théorie à la pratique A l'école, on enseigne une conscience de l'ivresse, mais au musée c'est la pratique Vous avez vu comment ici les étudiants des limiques Vous avez vu comment les étudiants des primaires qui viennent ici Parce que tout simplement, ils ont eu des cours à l'école Mais il y a un terrain, là où appliqué, c'est le musée Ils viennent et c'est cette, si vous voulez, interdisciplinarité Qui permet au musée d'être une institution valable Des institutions révitables qui méritent le respect de toutes les couches de société Et je reviens, quand on dit musée Le musée d'abord c'est quoi ? D'abord il faut un musée qui soit ouvert d'avail au public Quand vous avez un cabinet de curiosité qui est chez vous Là où personne n'accède, ce n'est pas un musée Pour qu'il y ait un musée, il faut qu'il y ait les quatre paramètres C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait les personnels, il faut qu'il y ait les collections Il faut qu'il y ait les visiteurs et il faut qu'il y ait les bâtiments Voilà, c'est le part Donc tous les musées que j'ai cités, en tout cas à travers le monde J'ai cité, aujourd'hui on peut être à 200 000 musées à travers le monde Rien que les Etats-Unis, ils ont 3 000 musées, à eux seuls Et ça je ne parle pas de musées, pas de musées en fait qui ne sont pas ouverts à l'ICOM Mais des musées qui adhèrent à l'ICOM Et chez eux, parlement à ça, ils ont jusqu'à 15 000 membres C'est-à-dire qu'ils ont des tiers de notre effectif au niveau international Le musée national est un lieu incomparable Il nous renseigne sur notre passé et ouvre notre esprit à de nouvelles idées Avec les créations des objets artisanaux destinés à la vente Dans ce lieu, le musée est un réseau économique et touristique Les étapes pour construire un avenir meilleur D'où l'importance de la célébration de cette journée à travers le monde La suite de cette rétrospective, plus de 5 000 déplacés de la région de Tilabiri Département de Tourodi et d'Argol cette semaine Pour cause de l'insécurité dans plusieurs villages des départements Quelles sont les mesures prises du côté des représentants de ces populations Et aussi du gouvernement Le député Hamma Khalidou répond Toutes les députés du département de Tilabiri Et les réseaux de Tilabiri Maintenant, ce qu'on a conclu sur les réunions On a dit qu'incha'Allah au demi On peut aller sur les taureaux d'Argol Pour voir les réfugiés, comment ils sont Mais avant d'en faire les réunions On a cotisé à Saint-Vélez ici On a eu 5 millions de francs CFA On va dire qu'on va aller, on va amener cette donne-là Pour les gestes d'abord Voilà Le nombre là, personne ne connaît pas que Dieu Mais les préfets qui ont venu hier, ils ont arrêté 6'000 et quelques Peut-être 6'900 vers la commune de Darogor Il y en a à Touré, Garbe Kourou, Laraba, Laraba Birno, etc. C'est beaucoup de villages desquels sont partis Mais le nombre là, ça trouve à Samira Toreau dit, hier là, c'est qu'ils ont seulement 1300 Parce que Toreau dit, c'est loin Mais c'est leur département Et tous, ils vont venir Toreau dit C'est ce qu'il veut venir Toreau dit Le gouvernement, ce qu'il a nous dit hier Ils ont nous dit que vraiment, ils vont faire tout C'est leur moins qu'ils retournent dans leur village Voilà, c'est ce que le gouvernement nous dit Ils vont créer les bases minuitaires là-bas Voilà Il dit aussi, ils vont faire tout Pour les amener les nourritures Qui veulent les suffire Voilà De son côté, la plateforme paysanne a procédé Le 18 mai dernier à la maison de la presse À la rencontre avec les huit régions du Niger De leur plan d'action pour sauver la banque agricole du Niger Les précisions avec Ibrahima Abdelkader Et Abdel Nasser Abdelkader Partagé avec toute la population nigérienne Le rapport de la mission d'information Par rapport au financement de l'agriculture du Niger Tel était le but de cette conférence de presse Du cadre de concertation paysanne La plateforme paysanne qui est une organisation A but non lucratif Cette mission a sillonné les huit régions du Niger Pour informer les Nigériens Des nouvelles dispositions volontaires Prises pour améliorer les différents secteurs La banque agricole du Niger Bagri Ainsi créée est donc actuellement La seule et unique banque nationale du Niger Il est important de souligner cela Pour que l'opinion nationale nigérienne comprenne Que la Bagri est leur banque Et pour ne pas dire leur propriété C'est pour cela que la plateforme paysanne Acteur clé de la création de la Bagri Se mobilise et se bat au quotidien Pour que cette banque reste et demeure nationale Que la Bagri ne soit pas cédée à des privés Puisque nous sommes bien au courant De tout ce qui s'y traîne Se tremble autour Et nous tenons à le dire ici Que la Bagri fait objet de tentatives de cession Au profit des privés D'ailleurs plusieurs rumeurs et publications Alimentent des spéculations Un peu partout au Niger La plateforme paysanne Composée de 13 principales organisations Paysannes Intervenant sur l'ensemble du territoire Dans tous les domaines Du secteur rural Et informer des critiques adressées En direction de la Bagri Donc pour résumer l'essentiel Nous pourrions dire que la Bagri Et tout sauf une banque agricole C'est ce que les gens disent Effectivement puisque la Bagri SA est créée pour financer les marchés Commercialisation Développer les capacités de production Les systèmes de stockage De transformation De conditionnement etc. Liés au secteur rural Les critiques formulées par l'opinion Peuvent se comprendre D'ailleurs Suite à des réflexions paysannes Entamées entre 2014-2015 Et des études commanditées en 2020 Le constat fait que la plateforme Et les organisations paysannes membres Et que le financement De la Bagri dédiée au secteur rural Est très insuffisant dans son ensemble Et ceci suite A l'absence des ressources adaptées Aux besoins de développement Des chaînes de valeur A avantage comparatif du Niger Au vu de leur domiciliation Dans les livres d'institutions financières N'ayant pas de mission des services publics Dans les régions Nous avons expliqué aux paysans Que si chaque productrice Ou producteur Cotise Ne serait-ce que 1000 francs CFA par an Il sera mobilisé Environ 3 milliards De francs CFA Si seulement 3 millions de ces producteurs Cotisent Cela veut dire Cela veut qu'ils deviennent Des épargnants Et des actionnaires De la Bagri Ainsi Ils peuvent facilement Accéder à des crédits Et du coup Financer Leurs activités Ainsi Suite aux concertations Tenues Dans les différentes régions Nous pouvons Vous rassurer Du soutien Et de l'engagement Des acteurs Pour la mobilisation Des fonds Afin que la Bagri soit réellement La Banque Nationale Agricole Pour faire de la Banque Agricole Du Niger Une structure Appartenant aux agrégateurs Éleveurs et autres La plateforme paysanne Est prête A se battre Pour concrétiser Son rêve Si cher Aux paysans Nigériens Lancement officiel Le 19 mai dernier Des activités De la deuxième édition De la journée culturelle Organisée par les étudiants De l'Institut Des hautes études Managériales Et c'était en présence De plusieurs invités Reportage Rama Toumou Et par ces défilés traditionnels Qu'a débutée La journée culturelle De l'Institut Des hautes études Managériales IFEM Et ici par le comité exécutif Du institut En collaboration Avec leur administration D'ind нед который C'est le but de sensibiliser les étudiants sur la consolidation de la paix en milieu scolaire et la valorisation de la culture nigérienne. Nous voici retrouvés aujourd'hui à l'occasion de la deuxième édition de la journée culturelle organisée par le comité exécutif de l'IFM pour échanger sur les bonnes pratiques à travers la culture nigérienne, à savoir le sketch, la danse chorégraphique, le karaoké, le poème, etc. Cette deuxième édition a été organisée par un bureau dynamique des élèves et étudiants de l'IFM. C'est pourquoi je profite de cet instant solennel pour féliciter et encourager tous les élèves et étudiants de l'IFM en général et le comité exécutif en particulier. Prenne la parole, le secrétaire général de l'Institut de votre étude managériel est revenu sur les objectifs assignés à cette deuxième édition. Ces éditions ont pour objectif de rappeler souvent la date de création de l'IFM. L'IFM a été créé le 10 mars 2012 par arrêté numéro 084 et ouverture le 10 octobre 2012 par arrêté numéro 0240, consacrant ainsi ses 10 ans académiques d'existence. Ceci démontre combien de fois l'engagement du comité exécutif de l'IFM en organisant cette journée culturelle à relever les défis qui se posent en lui. J'ose espérer que les autres sous-sections de l'IEPTN nous emboîtreront le pas. Car à travers ce genre d'activité, nous faisons non seulement la visibilité de notre structure, mais aussi et surtout nous administrons à la face du monde un bel exemple et ceci rentre dans le cadre du rayonnement de la formation professionnelle au Niger, en général et de l'IFM en particulier. Monsieur Abdu Soleil, enseignant à l'IFM, a félicité l'ensemble des étudiants qui ont pris part à cette deuxième édition. Il a aussi rappelé aux étudiants l'attente de l'administration envers eux pour les examens de fin d'année, tout en souhaitant bonne chance aux candidats, notant que plusieurs activités à caractère culturel ont été à l'honneur de cette deuxième édition de la journée culturelle de l'IFM. Surtout un autre plan, l'hôtel Bravia a servi de cadre cette semaine à un atelier de restitution du projet ECOVAN, un projet portant sur les tests antigéniques de la COVID-19 au Niger. Reportage Zéna Braga. Partager les résultats de la recherche sur les tests antigéniques à travers le projet ECOVAN, mis en œuvre par le Centre de recherche médicale et sanitaire CERMES et l'ONG Soltis-Saint-Niger, tel est l'objet de ces présents ateliers de restitution du projet ECOVAN après sept mois de travaux. Ce projet, appelé ECOVAN, pour évaluation opérationnelle d'une stratégie de dépistage des cas suspects de COVID-19, basé sur l'utilisation de tests antigéniques au Niger. C'est une recherche opérationnelle sous forme d'études pilotes pour générer des données probantes pour permettre au ministère de la Santé publique, la population et les affaires sociales d'adapter sa stratégie de diagnostic de la COVID-19 à travers l'utilisation du test antigénique. Les objectifs de ce travail de recherche sont, de façon générale, générer par une étude pilote des données probantes à l'intention des institutions sanitaires nigériennes afin d'adapter la stratégie de diagnostic de la COVID-19 et la place du test antigénique dans la riposte nationale à la COVID-19. Et spécifiquement, les objectifs sont d'évaluer la faisabilité et l'acceptabilité de la stratégie de dépistage de la COVID-19 basée sur les tests antigéniques, évaluer l'impact et la plus-value de cette stratégie de dépistage, évaluer le ratio coût-efficacité de la stratégie, évaluer la performance du test antigénique en conditions réelles d'utilisation au Niger. Ainsi, au terme de la mise en œuvre ayant duré 7 mois, de novembre 2021 à mai 2022, nous allons suivre et écouter les différents acteurs qui ont conduit l'étude et qui vont nous dérouler donc les réalisations et les résultats atteints. Je n'appelle à toutes et à tous une attention soutenue pour une contribution constrictive aux résultats atteints. Je ne doute aucun instant, au vu des profils des participants, qu'il ressortira des propositions et recommandations pertinentes en vue de peaufiner le document final. Au nom des plus hautes autorités du pays, je vous exhorte donc à une participation active et une appréciation objective et constructive. Ce projet ECOVAN est un projet qui a permis non seulement de renforcer le système de dépistage de COVID-19 au Niger à travers les tests antigéniques, une solution rapide et efficace pour le dépistage de la COVID-19 au Niger, mais permet aussi de renforcer la capacité des agents de santé intervenant dans ce domaine. Le besoin de NAMI a servi de cadre à une conférence de presse organisée par les spécialistes de production d'émissions en mode 8 dans le cadre des préparatifs de la première édition de la nouvelle organisation dénommée Terma Momo, plus de précision avec Mubarak Yacouba qui commente les images d'Ibrahim Kantama. C'est dans le cadre de l'ensemble de la première édition de l'activité de la nouvelle plateforme Terma Momo que cette conférence de presse a eu lieu. Cette nouvelle organisation initiée par des jeunes soucis de la créativité des acteurs veut être la principale cérémonie nationale de récompense reconnue et incontournable. Une conférence de presse qui regroupe les journalistes, les influenceurs, les partenaires dans le but de faire une brève présentation de Terma Momo. L'idée en fait de Terma Momo, c'est de cultiver, cultiver, promouvoir d'immense la culture de l'excellence et de le mérite. Donc comme vous le savez, les gens travaillent et le travail en réalité on ne le fait pas que pour avoir un salaire, un gain. C'est vrai que personnellement on travaille, nous personnellement quand on travaille c'est pour gagner sa vie d'abord mais vous savez nous travaillons aussi, on crée de la richesse, on fait de la production. Même si souvent dans nos pays on a du mal à voir l'impact du travail de certaines personnes qui travaillent de certaines catégories, il est évident, même si on a du mal à le voir, que le travail c'est de la production et quand on produit, on crée de la richesse. Donc c'est pourquoi il est important d'encourager ceux qui travaillent, de les célébrer. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place cette plateforme pour vraiment cultiver, faire la promotion de cette culture de l'excellence et du mérite. Donc c'est ça la motivation première. Quant aux organisateurs, l'Oteli a expliqué l'événement de la première édition. C'est un projet que nous réussissons depuis plus de 3 ou 4 ans maintenant. Donc il nous a fallu passer par plusieurs chemins pour que ça puisse se faire. Déjà nous avons reporté ça 2 à 3 fois avant finalement de pouvoir nous lancer. Il faut le dire qu'au Niger, nous avons du mal à célébrer nos artistes, les personnes qui sont les plus importantes pour nous. C'est-à-dire que les personnes qui amènent du changement au Niger dans toutes les activités possibles. Nous avons le cinéma, la musique, le social aussi. Donc nous nous sommes dit voilà, c'est vraiment comme ça se passe dans les autres pays. Nous aussi, nous devons le faire. Nous devons changer quelque chose parce que chez nous, il y a du talent, il y a la culture. Je vais juste vous dire quelque chose que peut-être beaucoup ici de jeunes et de jeunes ne le savent pas. Au Niger, c'est-à-dire quand on va dans le domaine du cinéma, en documentaire, chaque fois quand on sort, le Niger remporte des trophées. Le Niger remporte des trophées. En musique, les chanteurs, ils amènent des trophées au Niger. Mais malheureusement, chez nous ici, nous n'avons pas créé de cadre pour célébrer ces gens-là. Il y a des musiciens qui ont des trophées qui sont dans leur couloir actuellement à la maison. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas créé les conditions de montrer l'importance de ces personnes-là. Donc, vraiment, l'objectif de Tarmanou, c'est vraiment d'essayer de célébrer nos étoiles, comme on le dit, dans toutes les catégories qu'il y a au Niger. Certainement que cette première édition, nous avons choisi 10 catégories pour commencer avec. Et au fil des années, nous allons augmenter les catégories parce que ça va grandir. Nous allons dire qu'en fait, c'est un bébé, c'est un tout petit bébé qui vient de venir au monde. Et au fil des années, il va grandir, il va gagner en maturité et il sera au top de sa forme, peut-être quand il aura 18 ou 20 ans, comme un être humain normal. Il faut rappeler que cette conférence de presse a pris fin avec des questions-réponses. La plateforme Tarmanou, un nouveau avenir pour les musiciens, les cinéastes et les artistes du Niger. Connu depuis plusieurs années et utilisé par les femmes pour divers besoins, c'est un instrument d'une existence lointaine et transformé en différents objets d'une grande utilisation. Quel est donc cet outil ? Voyons cela dans ce reportage de Zéna Bourgagra, réalisé lors de la deuxième édition de la Foire des entreprises et industries culturelles du Niger. De l'istensile à l'objet de décoration, la courge est utilisée comme istensile de cuisine, bol, louche, plat par les femmes depuis plusieurs années. La courge est aussi utilisée dans la fabrication d'objets d'art et de décoration. Pour boster la créativité nigérienne, la jeunesse nigérienne a poussé sa recherche dans la fabrication des objets pour les besoins de la population nigérienne et surtout pour réduire le taux d'importation de certains objets grâce à la courge. Mes créations sont des veilleuses en calevasse et je fais des tableaux, des tableaux abstraits. Ça on appelle ça veilleuse, ça on appelle ça abajou, j'ai des appliques, des appliques murales, j'ai des lampadaires, voilà. Et j'ai des tableaux abstraits par rapport à la clientèle nigérienne. Parce que les nigériens n'achètent pas trop les produits locaux, ça encore il y a un problème. Mais quand même il y a d'autres qui ont commencé à comprendre, à venir acheter, voilà. Mais encore il y a un problème des matériels. Parce qu'au Niger, il n'y a pas tellement de matériel de l'art plastique. Il faut toujours commander de l'extérieur. Ça même c'est un problème majeur qu'on rencontre. Bon c'est cher par rapport à l'évolution du travail. Un travail qui a fait 5 ans, 10 ans, 15 ans jusqu'à 20 ans. Donc regardez l'évolution de ce travail là. Il y a beaucoup de choses qui sont ajoutées. Il y a beaucoup de matériels qui sont ajoutés à sa fabrication. C'est normal si on va faire un sondage par rapport à tous ces manteaux. On va faire un amortissement. C'est normal, le produit peut être cher. Mais quand même, on peut dire qu'on peut voir. Parce que la façon dont on vend au Niger, ce n'est pas la même façon qu'on vend à l'extérieur. Malgré que le produit qu'il pense qu'il est cher, chaque autorité doit penser à son bureau. A sa maison. Si sa maison est bien décorée, tant pis. Mais son bureau, quand on regarde une autorité, derrière, il n'y a rien. Il n'y a aucune décoration. Et la décoration apporte de l'harmonie dans le bureau. Même les visiteurs qui viennent, qui le visitent, ça apaise l'esprit, les tableaux qu'on fait. Voilà. Nous, ce qu'on veut, on veut qu'ils achètent, qu'ils mettent dans le bureau. Si la maison, c'est bon, c'est encombrant, voilà. Mais on regarde dans le bureau, il n'y a rien. Les murs sont vides. Nous, c'est là qu'on lance l'appel de venir acheter pour décorer leur bureau. S'ils consomment, nous, on va créer du travail, on va créer du métier. Parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on peut prendre, il y a des jeunes qu'on peut embaucher. Ils vont travailler, on va les payer. Le paysan qui cultive, par exemple, la calébasse, si on commande chaque fois la calébasse, ils vont réfléchir à produire beaucoup d'avantages sur la calébasse. Encore ça, même, c'est le paysan qui gagne. Voilà. Il y a le transporteur, celui qui va transporter la calébasse, lui-même, il va gagner. Donc, c'est une chaîne de production. Ceux qui vendent la peinture, les ampoules, tout ça, les trucs électriques. Et ça, ça va, tout le monde gagne. Ce n'est pas nous seuls. Donc, plus, ça peut faire la promotion, ça peut faire une industrie encore culturelle. Parce que c'est de la culture qu'on voit. Les autorités nigériennes doivent encourager davantage l'innovation et la créativité de la jeunesse nigérienne afin d'inspirer les autres jeunes nigériens à leur emboîter le pas. La suite de ce journal avec ses cas de divorce enregistrés cette année de janvier à ce mois de mai 2022. Mais qu'est-ce qui explique ce phénomène qui inquiète tant la population nigérienne ? Le mariage est un acte d'adoration en islam, un lien qui unit deux personnes. Mais force est de constater ce dernier temps un chiffre élevé de divorce. Un phénomène d'une grande inquiétude sociale dans le pays. Malgré que les fidèles musulmans ont ce droit au divorce, l'islam recommande aussi des processus à suivre avant le divorce. Avant l'événement de l'islam, le mariage n'est pas aussi respecté dans les sociétés. C'est l'islam qui a instauré comment est-ce que les jeunes doivent se marier. L'association islamique, dans ses activités quotidiennes, touche à plusieurs questions, précisément le mariage et le divorce. Quand on a essayé de constater les causes principales du divorce, nous avons dans un premier temps l'incapacité financière du mari après le mariage. On constate que généralement, les demandes de divorce que le mari est dans l'incapacité financière de protéger sa femme, de la supporter, de la prendre en charge. Nous avons une autre cause principale, c'est ce que nous appelons ici un mensonge réciproque. Le couple avant de se marier, chacun charge à cacher la vérité, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan caractère. Il y a deux fois le fait que les hommes se marient, une deuxième, une troisième, donc la première ou la deuxième, etc. Deux fois, ça cause des problèmes. Les gens ne supportent pas, surtout les femmes. Donc voilà quelques causes principales. Mais ici, nous, au niveau de l'association islamique, il y a des processus pour arriver au divorce. Dans la soudain du prophète, on doit rester avec sa femme pour lui donner des conseils, pour lui montrer que le mariage n'est pas un simple hasard. Donc il faut que le mari prenne connaissance de l'islam et protéger quotidiennement le conseil à sa femme pour montrer qu'ils sont en train d'adorer Dieu. Au cas où les conseils quotidiens ne donnent pas de résultats, on demande au mari de ne pas partager le lit avec sa femme pour un moment. Il ne doit pas dépasser trois jours. afin que la femme sache qu'il y a un problème et qu'elle doit régler ce problème. Si cela ne suffit pas, on demande au mari de corriger sa femme légèrement. Ce n'est pas des grandes frappes qui font couler du sang. C'est une manière de montrer à la femme que le mari n'est pas content et que la situation doit trouver une solution. Cette étape ne suffit pas aussi de faire court au dialogue entre les délégués de deux époux qui vont écouter, qui vont essayer de trouver une solution pour la question du mariage avant même le divorce. Le secrétaire général de l'Association islamique du Niger est revenu aussi sur le taux de divorce enregistré à l'Association islamique du Niger de 2018 à 2022. En 2018, nous avons enregistré 962 cas de divorce. En 2018. En 2019, nous avons enregistré 858 cas. En 2020, nous avons enregistré 905 cas. Et en 2021, nous avons enregistré malheureusement plus de 3048 cas. Et en 2022, nous sommes au mois de mai 2022. Ça tourne autour de 600 et quelques cas. A noter que les 600 divorces enregistrés par l'Association islamique du Niger sont ceux de Niamé ainsi que de l'intérieur du pays enregistré par l'Association islamique du Niger de janvier 2022 en ce mois de mai 2022. Après l'axe d'Angao-Rompoint-Église, la route sécurité pour l'hygiène et l'assainissement s'est retrouvée cette semaine sur l'axe station Telwa-Bounouri dans le seul but de rendre la ville propre. Propriété est la seule et première image qu'une ville offre à ses habitants et ses touristes. Très vite, la haute sécurité pour l'hygiène et l'assainissement a compris cela. Et grâce au concours de l'autorité municipale à sa tête, la mise en planche de HSHA a permis de nettoyer et de débalancer de beaucoup de tas d'ordures de sable, de plastique qui gangrènent les acteurs de la ville de Niamé. Beaucoup de tronçons comme l'axe route Saga, le troisième pont, l'axe Niame 2000 et Bouloré ne faisant pas partie des quartiers d'intervention de la haute sécurité pour l'hygiène et l'assainissement mais pris en compte pour que Niamé retrouve son image de la capitale du Niger. Cette voie ne fait pas partie de nos voies contractuelles. Nous sionnons la ville dans notre commune où nous intervenons, conformément à notre contrat. Si nous constatons que certains ruelles sont plus ou moins sales, nous prenons l'engagement de les rendre propres, de les nettoyer. C'est une façon de contribuer de plus. Il n'est pas dit, parce que tout simplement, les voies qui nous sont obtoyées conformément au contrat que nous avons par la paix, que nous devrons nous arrêter là-bas. Non, nous devons contribuer, parce que cette ville, c'est notre ville. Et personne ne peut venir l'assainir. Il faut que nous-mêmes, nous l'assainions. Quand nous avons un responsable à la tête de notre ville, qui est vraiment un homme d'état courageux, qui a initié la propriété de notre ville, nous pensons que nous devrons l'appuyer et nous devrons contribuer le maximum que peut se faire pour rendre notre ville propre. C'est pour cela, ce matin, vous avez constaté, tout au long de la voie, maintenant, la commune 4 même, jusqu'au rond-point-Talois, nos agents sont déployés tout au long du voie pour pouvoir nettoyer cette rue, la rendre propre. Surtout que nous avons certaines institutions qui sont dans cette voie. Nous avons une école de santé, nous avons un ex-président de la République, nous avons en tout cas pas mal d'institutions qui sont sur cette voie-là. Donc, vraiment, il faut que nous contribuions d'une manière générale à rendre notre ville propre. Et qui dit la propriété, dit la santé. Et je crois qu'il est quand même assez important que nous puissions appuyer ce homme d'état qui, jour de nuit, il a l'habitude de sortir la nuit, nous, on le voit, pour sionner ces rues. Et donc, vraiment, c'est pour apporter notre modeste contribution sur l'effort qu'il est en train de faire, y compris ses conseillers. Voilà ce qui nous a parfaitement motivés à prendre cette rue qui ne sont même pas, même dans la commune 4. La propriété est une affaire de tous. Le premier responsable de la haute sécurité pour l'hygiène et l'assainissement en a profité pour sonner la langue. Comme en tout cas les responsables communaux de l'hygiène ont toujours eu l'habitude de le faire, la sensibilisation. Même nous, nous avons embattu leur pas pour mener des sensibilisations. Nous avons enlevé des brigades de sensibilisation porte à porte et boutique par boutique afin de les sensibiliser. Nous avons l'habitude de rencontrer les FABFaba, les syndicats de FABFaba. Nous avons l'habitude de rencontrer les taxis mannes afin de les sensibiliser pour qu'ils aient des petites poches dans leur véhicule quand les clients consomment au lieu de les rejeter, de les mettre et arriver dans le pouvoir public de les verser. Et même le fameux bâches communes, dans le mois d'octobre, nous avons eu à adresser un rapport d'activité à la ville, donc au premier responsable de la ville, où nous avons attiré l'attention sur les bennes qui ramassent les sables et autres là, qu'ils n'ont qu'à les instruire à leur nouveau et qui sont les autorités communaux de trouver des bâches. Et nous sommes fiers qu'aujourd'hui nous avons vu que ça a été concrétisé depuis janvier, je crois. Et ça, nous nous avons attiré l'attention, c'était en octobre, au début de notre contrat. C'est des faits de longue haleine, de tous les jours et de chaque instant. C'est un comportement qu'il faudra changer, amener les citoyens à changer, à vouloir avoir un comportement bon, en tout cas, de l'utualité, afin de rendre notre ville propre et saine. Ce n'est pas l'hygiène et l'assainissement qui est le seul domaine d'intervention de HSHA. Cette structure lutte également contre le chômage et la mendicité, en donnant du travail à ses veuves pour la plupart, leur donner une sereine chance de gagner leur vie sans avoir à tendre la main ni compter sur quelqu'un. Il est donc impératif de soutenir et d'accompagner ces genres d'initiatives, surtout avec cet accroissement rapide de la population, pour que Niamé retrouve sa splendor temps recherché. Et c'est la fin de cette rétrospective de la semaine sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir et bon début de semaine. Ce journal vous a été présenté par STM Transports Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Sous-titrage Société Radio-Canada